La doseuse Lara Fabian sera donc notre invitée dans la prochaine émission. Regardez, elle arrive sur le plateau, on se retrouve pour encore plus de surprises, de tests, d'infos, de tendances et de bonne humeur dans la prochaine émission avec Lara Fabian. Merci à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. C'est parti pour votre dose d'humeur quotidienne, d'infos, de tendances et de belles rencontres. Pour nous accompagner, je vous l'avais promis dans la précédente émission, j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse au succès planétaire. Elle est belge, elle est canadienne, elle est sicilienne de cœur, elle est polyglotte et surdouée. C'est un électron libre qui enchaîne les tournées dans le monde entier. Mais ses premiers succès furent des cris d'amour à un public français qui a été rapidement conquis. Auteur, compositeur, interprète, elle se donne à 100%, que ce soit vocalement, physiquement, émotionnellement. On va l'accueillir pour un nouvel album qui est une sorte de renaissance et qui est absolument fabuleux. Je vous demande d'accueillir l'une des plus belles voix francophones qui existe au monde, Lara Fabian. Voilà, je vous remercie. Bonjour, bonjour. Merci jeune homme. On est tellement content, tellement content de recevoir Lara Fabian. Ah, vraiment, on est ravis de vous recevoir. Vous savez comment on vous aime. Vous êtes fan aussi ? Ah bah bien sûr. Il y a Lara et Roboisine pour Caro. Voilà, mes petits camarades sont là. Bonjour à tous, comment ça va bien ? Ça va très bien. Je vous propose de passer d'abord au sommaire du jour. Alors, test défis mode. Le lurex est sous le feu des projecteurs, mais comment le porter à 20, à 40 ou à 60 ans ? Réponse avec notre expert, Caroline, parce qu'on ne peut pas le porter de la même manière, évidemment. Organiser un concert chez soi avec les plus grands artistes ? Mais oui, si, si, c'est possible. Rien n'échappe à Audrey. Et puis, j'ai eu envie d'inviter pour vous, chère Lara, une invitée, quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui. C'est Sabrina Kriyev. C'est l'une des meilleures spécialistes des grands singes. Il n'y a aucun lien, ni avec vous, ni avec moi, évidemment. Mais elle partage le quotidien des grands singes en Ouganda. Elle va tout nous dire sur cet animal qui, finalement, n'est pas très éloigné de nous. Enfin, nous finirons en beauté, si je puis dire forcément avec Sandrine. C'est la masterclass. On va fabriquer un illuminateur de seins. Super ! Ah oui, tous ensemble bio, évidemment, et naturel. Très bien. Eh bien, d'abord, on va commencer par cet album, Ma vie dans la tienne. J'ai en plus la version collector, avec un DVD. C'est formidable. Alors, tout va bien. Mais tout va bien, bien, très très bien, absolument. Parce que le public s'était inquiété la dernière fois. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, c'est une preuve d'affection et de fidélité du public. C'est-à-dire, tout ce qui vous arrive, ça nous concerne. Alors, on avait appris que vous aviez des problèmes d'audition. Vous aviez pris un peu de champ. Et là, vous revenez, plus en forme, plus belle que jamais. C'est gentil. Mais oui, effectivement, c'est un vieux, mauvais souvenir. C'est terminé. Effectivement, pour ceux qui, peut-être, n'ont pas suivi, j'ai pris une décharge de 1000 Hz en stéréo dans les oreilles. À partir de là, il y a eu un peu de silence. Et à l'intérieur de ce silence, il y a eu l'élaboration de Ma vie dans la tienne. Parce qu'étrangement, c'est vraiment quand on a une seconde, deuxième chance, je dirais. Parce que perdre l'audition pour une chanteuse, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas une belle... C'est un peu comme perdre la vue quand on est peintre, ou l'usage de ses jambes si on est danseuse. Donc, il y a eu un petit moment de recueillement, j'allais dire, avec moi-même. Et j'ai rêvé de cet album. J'en ai vraiment rêvé. Et je l'ai écrit sans filtre. C'est un album que j'ai écrit comme à l'époque, quand je descendais en pyjama dans la cave. Et que je ne me posais pas la question de savoir si j'écrivais pour la radio, pour la télé. Je ne me posais pas la question. Il y a une sorte de lâcher prise. Exactement. Et c'est moins formaté que certains albums de reprise, par exemple, qui n'ont parfois pas été compris d'ailleurs du public. Tout à fait. Mais c'est ce que vous chantez d'ailleurs dans cet album. À un moment, vous utilisez cette phrase de Nietzsche qui est très belle. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est vrai qu'on sent que cette épreuve vous a fait grandir, vous a fait mûrir. Oui, c'est vrai. Et j'ai écrit cet album, je tiens à le dire, avec David Gatagnon. Et le dit M. D'un grand. Voilà. Avec ces deux personnes extraordinaires. Et si ma vie dans la tienne existe aujourd'hui, c'est parce que tous les trois, on s'est dit, écoute, on lâche tout sur la table. On dit les choses, les belles et les moins belles choses de la vie. Et en fait, on raconte un peu l'histoire de ce qui nous interconnecte tous. Parce que quelque part, c'est vrai que je parle de ma fille, je parle de mon mari, de ma famille, mes origines. Mais on est tous. Mais c'est que de l'amour. Vous avez toujours chanté l'amour. Oui, c'est vrai. D'abord parce que vous êtes lié à une histoire extraordinaire. Vos parents se sont follement aimés. Oui, absolument. Et c'est vrai que quand la barre est haute comme ça, on est un peu à la recherche. Cette quête est constante. On peut le traiter avec mépris. On peut se dire cyniquement, oui, l'amour, c'est un sujet tellement vaste. Non, mais vous, vous êtes une grande amoureuse quand même. De la vie, des choses. Des choses, oui. Oui, tout à fait. Et puis des êtres. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens profondément. Et si on les observe dans leur quête, il y a énormément de choses à aller décrypter, découvrir. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet album sans filtre, comme on se raconte, de la façon la plus simple qui est. Ah, mais c'est sobre, c'est épuré, mais c'est solaire aussi. Oui, un côté solaire aussi. C'est très lumineux comme vous. Finalement, on va reparler évidemment de cet album qui est plein d'émotions et très, très beau. Mais c'est gentil, ça fait plaisir. Mais savez-vous qu'il y a un grand fan sur ce plateau ? C'est votre voisin de gauche. Il est très fan de vous. C'est vous ? Il s'appelle Mathias. Et alors, bon, c'est pas... C'est l'intention qui compte. Il nous a préparé un petit cadeau. Tu vois, en effet, voilà. Moi, je m'occupe du test surprise, entre autres, vous verrez. Je m'occupe des surprises, en fait, dans l'émission. Donc, vous allez vous affronter pour découvrir ce qu'il y a sous la petite boîte, là-bas. Vous allez devoir trouver avec Stéphane pendant une petite joute. à quoi ça sert, quel est cet objet ? On est très créatifs. Et à la fin, on décidera si on le garde et si on ne le garde pas, oui, c'est-le. C'est quoi, ce truc-là ? Alors, c'est quoi, ce truc-là ? Alors, vous avez 30 secondes. Si vous ne trouvez pas, au bout de 30 secondes, je vous donne des indices. Oh, des lunettes. Des lunettes, des lunettes. Oui, mais alors là, quelles lunettes ? Alors, vous pouvez me poser, évidemment, toutes les questions que vous voulez. Des lunettes pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre. C'est pas faux, mais pas complètement. Ah, est-ce que c'est en cuisine, ça s'utilise ? Non, Stéphane. Non, c'est pas pour les oignons. Je vous avoue que je rêve d'aller dîner chez vous juste pour vous voir les mettre en cuisine. Alors, c'est des lunettes pour les gens qui ont une perte d'orientation. Oui, mais bien particulière. Dans l'eau. C'est des lunettes pour les gens qui ont quatre yeux dans l'eau. C'est ça, c'est pour les deux yeux qu'on a ici. Vous avez vu qu'il y a un liquide qui voyage, après qu'il tourne ? Alors, c'est parti pour le premier indice. Conçoit à voile ou à vapeur, c'est utile ? Ça s'emploie dans l'eau. Vomis, avoir, les avoir sur soi, quand ça remue. Redis, redis. Ah, vous les commets sur un bateau pour ne pas avoir le mal de mer. C'est ça, on la rends la main à Gabriel. En effet. Est-ce qu'ils ne peuvent pas les faire solaire ? C'est génial. C'est clair. Mais il faut les faire solaire. Alors, alors, comment... Attention parce qu'un bateau arrive sur le plateau, là, Raph. Vous avez vu ? Vous n'allez pas nous faire monter là-dessus. Bien sûr que si, Stéphane. Alors, je vais vous dire, j'ai le mal de mer. Mais je me vois, même malade, je ne me vois pas aller sur un bateau comme ça. Et essayez le bronzé. Eh bien, vous avez tort, vous allez le tester. Allez, venez. Je vais vous aider à monter. Non, non, c'est super. Mais c'est moche. Allez-y, montez, Stéphane. Avec des... Hop. Oh là là, tombez pas, se cognez la tête. Ah, ah, ah. Allez-y, asseyez-vous. Et comment ? Voilà. Attendez, venez. Mais ils sont complètement aglumés du cigare dans cette émission. Ne tombez pas, Nara. Voilà. Alors, en effet, ce sont des lunettes pour prévenir et remédier au mal de tous les transports. Ça intègre la vision du mouvement réel, de la fonction, de l'équilibre. Avec le temps, l'emploi du dispositif s'avère de moins en moins nécessaire. C'est un dispositif médical breveté, label européen classe 1. L'oreille interne, c'est ça ? Et ça coûte 59 euros. Attends, j'essaye ça. Même si ça fonctionne, c'est moche. Ah, ben oui, mais il y a des gens pour qui c'est réellement... On n'arrive pas à se rendre compte. Et comme ça... Je vous tiens, Nara, ne vous inquiétez pas. Non, tu fais mal aux fesses, là. Oh. Bon, honnêtement, non. J'arrive pas à savoir. C'est vrai que le test, c'est difficilement probant. Merci. Mais en effet, c'est un dispositif médical. Et il y a des gens pour qui c'est un problème. Qui doivent prendre le ferry, qui doivent prendre des voyages qui sont un petit peu longs. Et en fait, il faut les mettre dès le premier signe de mal de mer. Et au bout de 12 minutes, normalement... Moi, je suis assez d'accord. Et ensuite, on les enlève. Dans le doute, je les garde. D'accord. Parce que je me dis, si je dois prendre un bateau, ben au moins... Voilà. C'est comme les gilets jaunes de Karl Lagerfeld. C'est ça. C'est mon chemin. Ça peut sauver la vie. C'est mon chemin. Bon, donc, on le garde ? On le garde. Super. Merci, Mathias. Allez, c'est le moment venu de notre fashion experte Caroline. Pour elle, elle va relever un défi. Le défi mode. Et oui, vous le savez, c'est bientôt les fêtes. Évidemment, les vedettes, ce sont les paillettes. Mais le mieux, c'est encore le lurex. Mais est-ce qu'on peut oser le lurex à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, de la même manière ? Sans risquer de ressembler à une boule à facettes. Caroline, on vous écoute parce que c'est votre grand défi mode du jour. Ben oui, parce qu'en ce moment, le lurex est la matière qui est absolument de tous les défilés. Regardez, chez Balmain, il est en orange et bleu. Vous avez vu, c'est splendide, c'est hyper lumineux. Chez Jean-Paul Gauthier, on le joue plutôt gris métallisé. Vous avez vu ? Alors là, évidemment, je vous ai choisi des looks très très forts parce qu'on parle de défilés. Oui, c'est futuriste. Et chez Louis Vuitton, on ose le violer. Vous avez vu ? Très bien. Alors, le lurex, qu'est-ce que c'est ? Je vous pose la question, Lara. Est-ce que vous savez ce qu'est le lurex ? Un métal ? Un métal. Un petit fil de métal ? C'est ça. En fait, c'est un fil métallique qui est tissé ou tricoté avec une autre matière. Donc, on peut retrouver dans la laine, dans le coton, dans tout ce que l'on veut. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est mon défi mode de cette semaine. Comment porter le lurex sans ressembler à un sapin de Noël ? Et tout ça à 20 ans, 40 ans ou 60 ans ? Regardez et on en reparle après. Faire des étincelles avec le lurex au quotidien et à tout âge, c'est possible. Démonstration. Alors Camille, tout ce lurex, ça scintille, ça fait envie ? Pas vraiment. C'est vrai ? Ouais, pour moi, c'est vraiment le stéréotype même des filles qui s'habillent pour sortir le samedi soir et c'est pas moi, quoi. C'est vrai, je vous l'accorde, si vous prenez une pièce forte comme cette robe tube comme ça, en maille, tout en lurex, là, vous vous êtes très apprêtés. Mais moi, j'ai envie de vous montrer que vous pouvez très bien porter le lurex la journée et tout ça dans un look très mode parce qu'il faut s'amuser quand on a 20 ans, quand même. Je vous le prouve ? Allons-y. Pour une jeune fille de 20 ans comme Camille, le lurex s'envisage de façon insolente. À son âge, on peut tout se permettre. C'est pour cette raison que j'ai choisi pour elle une pièce très forte comme cette jute de balle dans un lurex hyper brillant. Mais pour ne pas ressembler à une boule à facettes, le secret, c'est de la décaler avec des éléments sportswear comme ce sweat en maille. Pour une silhouette chic et même british, on l'associe avec une chemise blanche très classique, un chapeau en feutre et un gros collier d'adam. Pour aller plus loin dans le mélange des genres, on la joue hyper trendy en lui ajoutant des bottines en lurex couleur rubis. Le détail mode, c'est vraiment ces petites chaussettes en lurex que vous allez laisser dépasser des bottines. Là, c'est un vrai clin d'œil écolière la journée. Et alors, si au dernier moment, vous avez une soirée improvisée, ça fonctionne très bien, vous êtes pareille. Camille, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de porter ce lurex en journée ? Oui, convaincue. J'adore ce look, c'est appétit, c'est jeune. J'adopterai ce look, vous, Annie. Oh, c'est cool, je suis contente. Safia, tout ce lurex, c'est chic, non ? Très franchement, je ne suis pas sûre que ça convienne à mon âge. J'ai plutôt l'habitude de matières qui sont sobres, élégantes, mais naturelles. Et là, j'aurais trop l'impression d'être déguisée. C'est sûr que si vous choisissez une pièce très travaillée comme celle-ci, qui est gaufrée, qui a du lurex en plus, là, on va sortir de votre style. Mais moi, j'ai envie de vous montrer que porter du lurex, ça peut juste donner ce petit piquant nécessaire, même dans une tenue pour aller travailler. Je vous montre ça ? D'accord. Venez. Pour une femme de 40 ans comme Safia, il faut savamment doser le lurex. Pour rester élégante, il faut le choisir dans une brillance discrète et de couleurs sombres, comme sur ce haut. J'ai donc choisi pour elle un look très citadin, qui flirte avec l'ambiance 70s. Et n'oubliez pas, le choix de la coupe de votre pull en lurex va être vraiment primordial. Il faut absolument que cette coupe soit épurée et sobre. Associé avec une chemise bleue et un pantalon flair dans un rouge profond, le pull en lurex modernise l'ensemble. Alors, la petite astuce, si vous voulez porter le lurex pour aller travailler, c'est de faire le lien avec une veste, par exemple, qui rappelle toutes les couleurs, en fait, du look. Ça vous plaît ? J'aime beaucoup. En fait, je ne me sens pas déguisé. Le lurex porté comme ça, j'aime. Ah Nicole, le lurex, ça booste n'importe quelle silhouette. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, c'est pas de mon âge. Je suis pas attirée par ces matières brillantes. Mais regardez, il existe tellement de nuances de lurex entre le vert sapin, les violines et les bleues nuits. Moi, je vais vous montrer que vous pouvez même avoir une allure très élégante avec. Ah, vous de jouez ? Allez, venez. À 60 ans, il faut rester sobre sur le lurex choisi pour le porter en toutes circonstances. Sa brillance et sa couleur font toute la différence. C'est pour cette raison que j'ai choisi pour Nicole une couleur brique, donc assez chaude. Une discrétion qui lui permet d'oser le lurex sous forme de robe, pièce assez imposante. Mais attention, la matière est importante. On opte pour une maille souple pour s'assurer une allure décontractée. La ceinture et les accessoires viennent structurer et sophistiquer le tout. Le truc en plus pour tempérer le côté voyant du lurex, c'est d'ajouter un grand manteau en tweet par-dessus. Et du coup, vous aurez immédiatement une allure très casual chic. Est-ce que ça vous plaît ? Je n'aurais jamais pensé acheter ça en passant dans une boutique. Mais là, maintenant, je suis obligée d'admettre que c'est très saillant. Paré gagner. A 20, 40 ou 60 ans, le lurex dans vos looks fait des merveilles. Il apporte du piquant dans une silhouette en un clin d'œil, que ce soit pour une allure prépie, citaline ou chic. C'est très réussi, Caroline. Alors Lara, je vous ai convaincu. Est-ce qu'il y a une silhouette que vous préférez dans ces points ? Moi, j'aime beaucoup celle de la dame de 60 ans. Je la trouve très chic et ça lui va très très bien. Est-ce que ça va à toutes les morphologies ? Je pose ça parce que c'est vrai que le lurex brille et ça renvoie la lumière. Vous avez tout compris. Comme ça renvoie la lumière, ça va redonner du volume à l'endroit où c'est posé. Donc concrètement, il faut le poser là où vous voulez repulper votre silhouette. Par exemple, quand on veut repulper la poitrine, on met un petit pull avec du lurex. Ça fonctionne bien. Si vous avez envie de vous recréer des courbes ultra glamour au niveau des hanches, n'hésitez pas à jouer avec un pantalon 7-8 en lurex. Là aussi. Donc il faut l'utiliser par rapport à son envie de se valoriser. Mais on évite évidemment le total look. Si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'êtes pas forcément ultra pointu en mode et que vous n'avez pas envie de prendre de risque, vous jouez une seule pièce en lurex. Au moins, là, vous êtes tranquille, vous tempérez à côté. Et Caro, est-ce qu'on peut oser les accessoires en lurex en plus d'une pièce ? Ou c'est trop ? Oui, oui. Alors regardez, je vous ai fait un petit shopping. Aujourd'hui, on a des petites pochettes comme ça qui sont très sympas. J'ai vu, regardez la minodière en pomme. J'ai vu que vous l'aviez trouvé très sympa tout à l'heure. C'est adorable. On peut jouer avec des petites écharpes parce que l'intérêt, c'est que ça va renvoyer la lumière au niveau du visage. Donc effectivement, quand on a 60 ans, quand on a un visage qui peut être un peu plus fatigué, pensez à ça parce que c'est une très très bonne astuce. Ça ramène de la lumière et donc du coup, ça adoucit tous les traits. Alors regardez, en chaussures, c'est adorable. Vous mettez ça avec quelque chose de très simple, très basique. Juste les petites bottines en lurex, c'est une façon de les réinterpréter, de leur donner un petit coup de peps. Et puis, on a le tee-shirt qui est quand même très facile à porter. Moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous mettez des pièces comme ça, que ce soit des accessoires ou un tee-shirt en lurex, à côté, mettez uniquement des basiques. Là, au moins, vous êtes tranquille. Ça réveille un look très simple, ça lui donne un bon coup de peps, mais on ne prend pas de risque. On ne fait pas de fashion faux pas comme ça. Parfait. Avec vous, on n'en fait jamais, Caroline. J'espère. On est en tout sur France 2.fr slash CCBB. Alors revenons à Ma vie dans la tienne, le titre de l'album de Laura Fabien, mais c'est aussi le premier extrait. Je propose de l'écouter et de regarder. Si j'avais su tout ça, les grandes promesses qui tournent court, en amour. J'aurais mis ma vie dans la tienne, comme mon mélange de sang d'ébène, je serais restée près de toi. Crois-moi, les éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégée de moi, mon heureux soeur, ma reine. Qu'est-ce que vous êtes belle, Lara ? Vous êtes solaire. Vous êtes belle. C'est gentil. C'est vrai, vous êtes belle. Et surtout, elle ne change pas. Vous ne changez pas. C'est incroyable. Physiquement, c'est incroyable. Pourtant, j'ai bien l'âge que j'ai, mais en même temps, c'est vrai qu'on a l'âge qu'on a dans la tête. Exactement. J'ai l'impression. Cette chanson, qui est magnifique, Ma vie dans la tienne, a été créée pour votre meilleure amie. Nathalie. Oui, j'ai écrit cette chanson pour Nat. Ça fait bientôt presque 30 ans qu'on se connaît, qu'on s'aime. Et c'est un peu l'histoire qu'on vit tous quand on traverse des tsunamis amoureux ou de grandes reconquêtes amoureuses. On se dit, tiens, mais quel type d'amour vraiment est celui qui nous va bien, celui dans lequel on est juste nous-mêmes ? Et bien souvent, c'est au travers d'une amitié qu'on découvre quel type d'amour après on peut exprimer. Parce qu'au travers d'une amitié, il n'y a pas de contrats sociaux, il n'y a pas d'attente, il y a juste tellement d'échanges. Tous les gestes d'amour qui circulent sont naturels et n'attendent rien. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et quand on comprend que dans cet amour-là, il y a peut-être la réponse. On se dit, voilà, si j'avais su, c'est comme ça que j'aurais choisi d'aimer. C'est peut-être même toi que j'aurais choisi d'aimer. Voilà. Alors, mon cas à moi, c'est que moi, j'aime les garçons. Donc, ce n'était pas possible de faire ce choix. Mais c'était une façon de lui dire, tu m'as appris à aimer mieux et à choisir les amours ou l'amour, j'espère. L'unique amour qui, enfin, est le mien. Ça donne envie. Alors, vous allez reprendre la route. La scène, ça y est, enfin. C'est le grand retour complet. Le 16 mars à Roubaix, le 22 mars à Marseille, le 24 mars à Nantes, le 3 juin au Palais des Congrès à Paris. Oui, à Paris. C'est l'une des plus grandes salles qui soit. En tout cas, c'est une belle salle et je ne l'avais jamais faite. Donc, je me réjouis de... Ah, vous ne l'avez jamais faite encore ? Non, c'est la première fois que je fais le Palais des Congrès. Ah oui ? Pas trop le trinque ? Ben, un petit peu quand même, un petit peu. Ma vie dans la tienne. Très bel album, disponible. Les concerts, je vous l'ai dit. Ça va, Mathias ? Vous avez préparé une petite surprise pour... Alors, moi, je m'inflige des choses, mais en même temps, j'ai envie de réaliser des rêves. J'ai envie de faire une transition avec la chronique d'Audrey tout à l'heure sur le concert à domicile de ma guitare. C'est toi qui a mis une autre chose. Parce que je rêve de chanter avec vous. C'est vrai ? Et oui, et du coup, voilà. Alors, j'aurais adoré avoir le temps de préparer une de vos chansons. Mais bon, voilà, alors du coup... Petit Mathias, qu'est-ce que tu as préparé pour Lara Fabian ? J'ai préparé l'équiem pour un fou. Ah, c'est tout ça ? Ah oui, tout ça. Ah oui, t'as mis la bain, Olivier. L'équiem pour un fou. Ça, c'est peut-être une des chansons les plus difficiles que j'ai eues à performer dans la tonalité de Johnny. Déjà, être à côté de Johnny, c'était pas simple il y a 20 ans. Mais alors, cette chanson, elle est super compliquée. Ouais, on va... Super ! Ça me rassure ! En tout cas, peut-être que vous n'êtes pas musicien, mais vous êtes un peu cascadeur, non ? Voilà, c'est ça. Ouh, allez, c'est parti ! Allez-y, concentre-toi. Je vous préviens, n'approchez pas Que vous soyez flic ou badeau Je suis celui qui me fait ton pas Je ne ferai pas de cadeau Éteignez tous ces projecteurs Épaissez vos fusils braqués Non, je ne vais pas m'envoler sans elle Dites aux curés, dites aux pasteurs Et ailleurs ils aillent se faire pendre Le diable est passé de bonheur Et mon âme n'est plus à vendre Si vous me laissez cette nuit Allô, je vous donnerai ma vie À quoi me servirait ma vie Sans elle ? Je m'aiderai qu'un fou Mais par amour Elle a fait de moi Un fou, un fou d'amour Mon ciel, c'était Mon ciel, c'était Mon ciel, sa bouche Ma vie, c'était Son corps, son corps Son corps, c'est un grand temps Bravo, j'ai dit bravo ! Bravo, Mathias ! Ah oui, c'est un jour qui a été informé là Parce que franchement, franchement, parce que Mathias, il fait le kéké avec la voix devenue Mais Lara, vous arrivez à me montrer Parce que là, la température était très haute C'est-à-dire que là, j'étais juste au Stade de France Oh, elle est mignonne ! Merci, la rame, pour tes cadeaux ! Bravo, la rame, elle est impressionnante Sans répéter, sans rien, comme ça Sans chauffer sa voix Merci beaucoup ! Alors, justement, sans transition On va continuer à parler de musique C'est qu'Audrey, vous nous avez encore réservé de l'inédit aujourd'hui Vous avez enquêté sur quelque chose que je n'aurais pas cru possible Oui, exactement Je vous dis 1 million de dollars A votre avis, pour quelle star américaine de la chanson, ils font débourser cet argent ? Beyoncé, Justin Bieber C'est un garçon, vous êtes fan ! Oui, bravo ! C'est Justin Bieber Alors, c'est 1 million de dollars pour avoir Justin Bieber chez vous, mesdemoiselles Je sais que vous l'adorez, je veux juste quand même préciser Lara, 1 million de dollars pour vous, je l'aimais sans hésiter Pour Justin, je ne sais pas Ça ne sera pas nécessaire, je viens chanter dans votre salon quand vous voulez C'est vrai ? Tout le monde a appris la même Oui, oui Tout le monde a appris la même Tout le monde a entendu ! Ah mon Dieu ! Très bien Alors, maintenant, si je vous dis Lara qu'il est possible d'avoir chez vous un concert privé pour beaucoup moins cher, avec de la musique de très bonne qualité Qu'est-ce que vous me dites ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Oui, c'est pas possible Et bien, c'est possible, on regarde le sujet Alors, Julien, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il se passe qu'on est en train de préparer l'apéro Et après, il y a un concert à côté Un concert ? Oui ! Je suis content, lui Un concert à domicile, donc ? Oui, c'est chez nous Et c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement ? On a déjà vu ça chez des amis, avec du classique Mais chez nous, c'est la première fois On a l'impression d'organiser un peu le truc nous-mêmes De faire partie de l'événement Et c'est ça qui est sympa Et puis surtout, pouvoir échanger avec les musiciens Avant et après le concert, c'est super ! Je peux mettre un poil plus fort, peut-être ? Ok ! Je pense que ça sera bon Et alors du coup, c'est la première fois que vous jouez dans un appartement Comme ça, avec des particuliers juste devant vous ? Bah non, c'est pas la première fois On a déjà fait ça, quelques fois Et on aime bien jouer dans ce type d'ambiance Lorsqu'on est sur scène, on n'a pas cette proximité Et là, on a une vraie proximité avec les gens Je sais pas, on a l'impression d'être des VIP Tout que c'est bien, j'aimerais bien vivre ça moi aussi Invitez-moi, je fais les anniversaires C'est superbe Mais on peut très bien avoir un immeuble Et être dans un immeuble Dans un 15 mètres carrés Et dans ce cas, on va choisir un groupe qui joue peut-être moins fort Combien ça coûte en général une prestation ? Alors il y en a qui vont accepter de jouer au chapeau Parce qu'ils ont vraiment envie de se faire découvrir Et d'avoir un rapport à la scène Et d'autres vont demander un forfait Alors ça peut aller 200, 200, 300 euros Ou un peu plus après, ça dépend de la taille du groupe Votre attention une seconde, le concert va commencer Si vous voulez bien prendre place côté salle Et installez-vous dans le bon ordre Les grands derrière, les petits devant si possible Tu vas chanter avec la dame ? Je sais pas ! Bonsoir ! Alors nous, c'est Beauty and the Beast Beauty, la belle À ma droite, c'est Roxane Bonsoir ! Et le myst, la bête, à ma gauche Je me casse Je te refile le chien Je te laisse ma mère On voit la tasse Et prenons le Joli bateau Et c'est haut Maintenant, derrière Dans ces petits mots Je me casse Trente des godasses Je te laisse ma place On tire la chasse On en a écopé Pour quelques années Essoré Pour nous, elle est avant Qu'on soit pénagé On a vraiment l'impression d'être un spectateur Publisé D'un petit concert hyper anti C'est chien Il y a toutes les émotions qu'on ressent en fait Julien, pour une première, c'est réussi ! C'est réussi, ça me donne envie d'en faire plein Tous les mois, c'est quelque chose qu'on peut organiser à mon avis Voilà, pas une seule fois pour un événement Mais le faire souvent Ouais, pour vraiment profiter de la musique Ouais Et on en profite, on entend bien Le son est super Tout le monde est attentif Le silence est là C'est la meilleure qualité d'écoute que j'ai jamais vue C'est la meilleure qualité d'écoute C'est la meilleure qualité d'écoute Et bien du coup, vous pouvez lui offrir un petit bon cadeau Et il choisit la musique de son choix Et Stéphane, c'est pour vous C'est une bonne idée de cadeaux C'est vrai ? C'est un vrai bon cadeau Vous allez pouvoir organiser un concert chez vous Et bien sûr, on espère que vous allez inviter Lara dans votre manoir Bah écoutez, très bien ! Et autre idée pour tout simplement vivre la musique, vous savez vraiment C'est une troupe itinérante en fait Que vous allez trouver dans les régions du Nord Et il livre des chansons à domicile Vous allez à un point d'accueil Ils vous donnent les points d'accueil sur leur site, ils vous disent où ils sont Et à ce point d'accueil, vous définissez parmi un vaste choix de chansons La chanson que vous voulez qu'un des chanteurs aille chanter à une connaissance Regardez ce que ça donne Donc là, vous avez une troupe en mobilette Et l'un des cinq chanteurs de la troupe va chevaucher sa petite mobilette Et va aller directement accomplir sa mission a cappella Merci d'être là Ecoutez Tu es la plus belle Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été C'est le télégramme musical en fait Oui Mais regardez, elle est émue Et alors ce que j'adore dans cette initiative Et là vous n'allez pas le croire C'est que c'est gratuit Stéphane Non Si, bah oui parce que c'est des chanteurs amateurs quand même Mais merci Audrey, merci beaucoup Tout sur France 2.fr C'est CBB Est-ce que vous aimez les animaux chers la roche ? Oui, les chiens en particulier Les chiens en particulier Nous avons en commun Les singes ne vous font pas peur ? Non pas du tout j'adore Mais on adore les singes parce que d'abord ils sont tellement proches de nous Nous venons de là au fond Et bien mon invité du jour vous Un amour à un animal qui est interdit d'avoir à la maison Je le rappelle C'est interdit de l'avoir chez vous Et qui est beaucoup plus heureux dans son habitat naturel C'est le singe Régulièrement et bien Sabrina part en Ouganda Avec son époux qui est photographe et réalisateur Pour partager le quotidien des chimpanzés Primatologue Elle est l'une des meilleures spécialistes de ce qu'on appelle les grands singes Elle a été nommée commissaire de l'exposition sur la piste des grands singes Qu'on peut voir en ce moment à Paris Une exposition qui participe au financement des opérations de sensibilisation A la lutte contre le braconnage Et qui aide à la recherche Je vous demande d'accueillir Sabrina Kriyev Bonjour Merci d'avoir été Alors Sabrina, d'où vient cette passion pour les grands singes ? Alors je suis vétérinaire de formation Et à la fin de mes études Je suis partie pendant 6 mois Suivre un groupe de jeunes chimpanzés orphelins Qui avaient été saisis, issus du braconnage Et qui retournaient en forêt Et donc mon travail consistait à savoir S'ils réussissaient à se réacclimater à la vie sauvage Et ça a été le cas ? Ça a été le cas En fait ils avaient vécu chez des humains Pendant quelques années ou quelques mois Et ensuite donc pendant 6 mois J'ai regardé comment ils faisaient leur premier pas en forêt Et alors qu'est-ce que vous avez observé à ce moment-là ? Alors j'ai été particulièrement étonnée par le fait Donc ils trouvaient tout seul leur alimentation Et surtout que parmi les plantes qu'ils consommaient Certaines étaient a priori des plantes médicinales En médecine traditionnelle africaine Et donc je me pose la question de savoir si c'est un hasard Une erreur Ou bien s'ils les consomment pour se soigner Et donc ? Et donc ça reste le cœur de mon travail aujourd'hui Mais je pars ensuite donc avec mon mari en Ouganda Travailler sur un groupe de chimpanzés sauvages Et là donc l'objectif est de déterminer Si les chimpanzés qui sont malades Mangent des choses différentes de ceux qui sont sains Et c'est le cas ? Et c'est le cas en fait on découvre que parmi certaines de ces plantes Certaines sont complètement inconnues des pharmaciens et des biologistes Et on met à jour, on découvre des nouvelles molécules Qui sont actives contre le paludisme Et qui potentiellement peuvent être utiles pour la médecine humaine C'est formidable ! En fait ils nous apprennent beaucoup de choses Voilà donc en fait ce sont des guides Ce sont des guides et ils ont des instincts incroyables Par exemple quand ils vont chercher dans leur déjection Des choses qui sont utiles pour leur santé En fait on découvre que les chimpanzés ingèrent des fruits et les graines avec Et qu'ensuite quand ils défequent Ils vont récupérer les graines dans la crotte Donc au début on s'inquiète On se dit bah il y a un problème Ils sont stressés Pourquoi ils mangent leurs crottes ? Et finalement non Il se trouve que ces graines deviennent plus fragiles, plus tendres Qu'ils peuvent les croquer Et que ce sont les graines qui sont les plus riches en protéines De l'ensemble des aliments qu'ils ont à disposition On n'est pas obligé de suivre l'exemple des grands femmes Non ! Tout d'un coup j'ai eu peur Aujourd'hui, ça consiste en quoi votre métier de recherche sur le terrain En fait une chercheuse qui travaille sur les chimpanzés ? Ok, donc je vous ai amené quelques exemples de Hop, je pars là-dessous De choses après quoi je cours Ah oui ! Hop, voilà ! Ce sont les fameuses graines dont vous nous parliez Alors non, en fait ça c'est un prélèvement enrobé d'une compresse Mais qui est donc une crotte qui est sèche Et qui nous permet de faire de la génétique, de la biologie moléculaire Et donc de connaître les parentés des chimpanzés qu'on suit Donc savoir s'il y a trop de consanguinité Et donc notre travail aujourd'hui consiste à voir quelle est l'action de l'homme sur ces grands singes Et s'ils pourront survivre On voit une image par exemple, un petit morceau de film Voilà, c'est pratiquement une autoroute Et on filme pour essayer de comprendre leur comportement Et donc là on voit le mal dominant Elliot qui traverse en premier Et qui attend la traversée d'un plus jeune Et donc on s'est rendu compte que non seulement il regarde à gauche et à droite avant de traverser Mais qu'en plus ils prennent soin des plus vulnérables qui viennent ensuite Incroyable, c'est fascinant à voir L'autre question qu'on se pose en fait c'est Est-ce que cette utilisation de plantes médicinales finalement est culturelle ? Et pour savoir s'ils ont des cultures On sait par exemple que les chimpanzés utilisent des outils Ça ce sont des outils de chimpanzés On reconnaît que c'est un outil C'est pas juste un petit bout de bois Parce que les deux extrémités en fait sont émoussées Et ils se servent de ça pour aller chercher du miel Et sur les images qui passent en ce moment En fait on a posé un piège caméra À la bordure de la forêt Vers un champ de maïs Et on voit les chimpanzés qui vont piller le maïs Mais ils ont modifié leur comportement Ils sont devenus nocturnes Alors qu'en principe ils n'ont jamais de comportement nocturne Pour tout voir Voilà exactement Et là c'est un fil de fer que vous avez fait ? Alors ça c'est l'autre chose vraiment qui nous tient vraiment à cœur Donc dans la lutte contre le braconnage C'est un câble de frein de vélo Que les braconniers utilisent pour capturer du petit gibier Pas pour prendre les chimpanzés Mais en fait les chimpanzés se prennent les mains dedans Et gardent ce câble inséré dans la chair pendant des semaines voire des mois, des années Et donc soit ils en meurent Soit ils perdent des bras, des pieds, des phalanges Et on a 30% des chimpanzés qui ont perdu des mains et des pieds de cette façon-là C'est énorme Donc c'est pour ça que dans le cadre de l'exposition sur la piste des grands singes Et donc sur les images là on voit des jeunes Ougandais en fait qui utilisent ces objets-là Et ça nous permet de leur expliquer évidemment que pieds et mains sont indispensables Pour les chimpanzés et les gorilles pour monter aux arbres Mais aussi pour se saisir d'outils Et que quand ils sont mutilés, ils sont vraiment invalides J'ai une question, pourquoi braconne-t-on encore ? Qu'est-ce qu'ils font avec les animaux ? En tout cas on est dans une zone où pratiquement personne ne mange de primates, de grands singes Mais partout ailleurs, pratiquement en Afrique, les chimpanzés sont encore consommés pour leur viande Y compris les gorilles Il y a aussi un trafic important de jeunes chimpanzés à destination de parcs animaliers, de zoos Il y a aussi encore un commerce de viande de brousse à destination des pays occidentaux Il y a toujours de la viande de brousse qui arrive dans un aéroport Vous avez raison, il faut qu'on soit tous mobilisés En tout cas, cette exposition sur les grands singes, ça se déroule à Paris au jardin des plantes Et on peut tous lutter contre la disparition des grands singes Je vous rappelle que c'est pratiquement comme si on tuait nos semblables Parce que franchement, on est très proche d'eux En fait, les chimpanzés sont plus proches des humains qu'ils ne le sont des gorilles même Donc il y a vraiment une très forte proximité On est très proche d'eux Merci Sabrina, vraiment, vous avez enchanté C'est l'heure maintenant de la masterclass beauté avec Sandrine Et oui, on ne va pas laisser partir la rafabian comme ça Il faut absolument qu'elle ait son illuminateur de teint Un teint éclatant Même si elle n'en a pas besoin C'est déjà le cas Elle a un teint absolument magnifique Et bien on va le fabriquer Parce qu'au moins on sait ce qu'on se met sur le visage C'est ça, c'est bio C'est bio Donc c'est naturel et c'est plein de bonnes choses Et oui, c'est l'heure de la masterclass avec la belle Sandrine On va apprendre à faire un illuminateur de teint, c'est ça ? Oui, un illuminateur de teint bio Alors vous savez ce que c'est un illuminateur de teint ? On va le toucher par petites touches sur les zones d'ombre naturelles du visage Pour illuminer, donner un teint éclatant On est en plein hiver mais on n'a pas envie d'avoir grisemines N'est-ce pas là ? Il ne faut pas Il ne faut pas Alors, pour cette recette que je vous ai préparée On a besoin de cire d'abeille bio D'huile de coco vierge Huile de ricin Huile de noisette Du colorant en pâtage blanc Du mica blanc Et de l'ocre jaune Je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi on a choisi ces ingrédients Tout ça Donc vous avez les mesures ici D'accord Moi je vous mets tout sur le site internet après Donc ne vous inquiétez pas On commence tout de suite ? Oui Allez, on allume les balances Alors, 1,5 g de cire d'abeille 1,5 g de cire d'abeille Stéphane, Clara, c'est très très peu Alors, la cire d'abeille c'est un épaississant naturel pour les crèmes et les baumes Vous laissez dans le bol et vous remettez à zéro à chaque fois On remet à zéro, d'accord On continue avec 2,7 g d'huile de coco vierge Et l'huile de coco, tout simplement je l'ai choisi parce que ça sent très très bon Ah oui Ça rappelle les vacances Et en plus, elle hydrate la peau Donc l'huile de coco, on adore Si vous ne voulez pas pousser la matière avec vos doigts Stéphane, regardez, je vous ai mis un petit bâton de buie D'accord ? On continue avec l'huile de ricin, 3,2 g d'huile de ricin L'huile de ricin, vous connaissez, elle a des propriétés adoucissantes, cicatrisantes Mais moi je l'ai choisi parce qu'elle va nous permettre de bien mélanger nos pigments pour notre illuminateur Voilà Ça va pour tout le monde ? Oui On n'oublie pas de bien remettre à zéro Et on continue avec l'huile de noisette Donc 1,7 g s'il vous plaît Alors l'huile de noisette, je l'ai choisi parce qu'on est quand même sur un produit qu'on va appliquer sur le visage Donc on veut un toucher Velours Voilà Merci Audrey Un toucher velours, un toucher soyeux Et pour ça l'huile de noisette, elle est très très bien Voilà, en plus elle est adoucissante donc elle vient en complément de l'huile de ricin qui elle aussi a une action adoucissante sur la peau Donc c'est très très bien On n'oublie pas de remettre à zéro nos balances Et on continue avec le mica blanc, 0,5 g Tu trouves ça partout facilement le mica ? Moi je le trouve dans mes boutiques bio préférées ou sur internet Alors l'empattage blanc ça va colorer notre produit Et donc ça va éclaircir l'illuminateur Je vous recommande de pousser avec le bâton de buie parce que sinon vous allez vous en mettre un petit peu partout Donc 0,4 g Alors on enchaîne avec l'ocre jaune Alors attention les copains Pousse ! L'ocre jaune vous en mettez un tout petit peu Ah bah oui Mais vraiment, on ne veut pas avoir le teint... Bon je ne citerai personne Donc c'est 0,05 g Tout le monde est très concentré J'aime ça J'aime bien quand vous êtes comme ça Ça va Lara ? Super ! Alors, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre le petit fouet Et on va mélanger toute notre matière Et vous voyez qu'on obtient déjà quelque chose qui est très nacré Ah oui ! Voilà, et vous voyez que l'ocre jaune va venir teinter comme ça C'est assez fort, c'est assez concentré Donc c'est pour ça qu'on en met très peu Si vous avez une peau, une carnation avec des soutins roses Vous pouvez mettre de l'ocre rouge aussi Mais un tout petit peu, pas beaucoup Une fois que vous avez mélangé un petit peu tous les... Ouh là là Audrey, je vois d'ici quelque chose de très très jaune Je vais venir te voir J'ai fait un autobronzant en fait Lara, vous pouvez prendre la marise si vous voulez Et le mettre dans le réchaud Et on va laisser fondre notre illuminateur Ça fond combien de temps ? Et je vais venir vous voir C'est assez court comme temps Ça va Lara ? Oui Alors j'aime beaucoup la couleur que vous avez obtenue Lara Ça c'est très très bien Ça va Stéphane ? Très bien, je vous remercie Alors Audrey, montre-moi J'ai rattrapé Sandrine Alors comment tu as rattrapé Audrey ? J'ai rajouté tout simplement de l'empattage Elle a tout compris Vous voyez ? Mais j'aime ça quand vous comprenez bien Un petit peu C'est beaucoup moins jaune C'est bien Audrey, tu as tout compris Merci Tu peux même rajouter un petit peu de mica blanc si tu veux Montre-moi Mathias Parce que je trouve ça un peu teinté, non ? C'est un petit peu, ouais, rajoute un petit peu Regarde, même carnation, tout pareil Caro, tout de suite elle me... D'accord Un petit peu trop jaune Caro Donc tu peux rajouter un petit peu d'empattage aussi Une fois que vous avez bien fondu votre illuminateur Vous allez pouvoir le conditionner Très bien Est-ce que vous voulez que je vous le fasse ? Attention c'est chaud Ça sent vraiment bon Et donc on va obtenir quelque chose de solide Comme ceci Parce qu'on va le laisser refroidir Vous pouvez le mettre au réfrigérateur Si vous voulez accélérer le processus Et ça nous a coûté 70 centimes Mais non ! Voilà, moins d'un euro C'est imbattable Et ça se conserve comment ? 6 mois Mais au frais on se perd Alors tu le gardes à l'abri de la chaleur avec la lumière Ah mais j'ai à peu près la même couleur que vous Regardez Et vous voyez ce qu'on obtient ? Génial, je suis tellement content Mais c'est vrai Stéphane c'est bien C'est ça vous irez très bien Voilà c'est ça que l'on va obtenir Lara Donc vous voyez c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir appliquer dans le coin interne ici D'ailleurs je vais le faire, regardez On va le mettre un petit peu partout comme ça en coin interne On va pouvoir en mettre sous le sourcil Et vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour accélérer un petit peu le processus Alors on passe aux notes On passe aux notes Je me munis de mon micro Bonjour mademoiselle Est-ce que vous pouvez noter Lara Fabian s'il vous plaît ? 20 sur 20 Sa participation, son enthousiasme, comment ? Une note sur 10 10 ? Bah c'est parfait, bravo Lara Je suis d'accord avec vous mademoiselle Bonjour mademoiselle Une note pour Stéphane Bern s'il vous plaît Allez 10 10, bravo Stéphane Je vous l'offre Il faut le mettre au réfrigérateur maintenant Superbe Il faut le mettre au frais Alors c'est là que ça va Audrey Ah Super Alors moi ce que j'aime c'est qu'Audrey a rattrapé le coup Voyez Et ça on aime Et regarde Bon t'en as mis un petit peu partout mais c'est pas grave Non mais c'est pour montrer regarde que c'est vraiment joli en lumière Non mais tu as très bien rattrapé C'est un 10 et même un 11 Audrey Oh merci Bravo bravo Alors moi je trouve ça trop jeune Mathias Et bien ça dépend parce que j'ai décidé de l'offrir à quelqu'un qui a besoin de 7 carnations Allez 7 Et je suis sympa C'est bien payé Et je suis sympa 5 Allez baissez la note Je viens de le mettre sur ma peau Alors regardez c'est très bien ça C'est magnifique Voyez c'est irisé Ça ça va illuminer son teint Bravo Caro C'est un 10 pour Caro Bravo Caro Bravo Bravo Merci Zandrine Merci On retrouvera la recette sur france2.fr slash ccbb Merci cher Lara Fabian d'avoir passé ce moment en notre compagnie Je rappelle la sortie du superbe album de Lara Fabian Ma vie dans la tienne Et puis les dates de tournée Là ne venez pas le 3 juin au palais des congrès Mais il y a partout à partir du 16 mars à Roubaix Le 22 mars à Marseille Le 24 mars à Nantes Le 4 juin à Lyon Enfin il y a des dates partout Toutes les infos vous les retrouverez sur notre site france2.fr slash ccbb On se retrouve demain même heure même endroit Merci à tous de nous avoir suivi Bon après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada